bienvenue à vous amies vierges et j'espère que vous allez bien et que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année j'ai eu un petit contre temps sur le mois de décembre ce qui fait que je n'ai pas pu publier vos vidéos du mois de décembre mais je suis là de retour pour ce mois de janvier donc c'est parti on y va on va aller voir toutes vos énergies amies vierges alors assez impressionnant ce tirage là on voit très clair là clairement on voit clair sur un sujet sur une situation on est sur de la blessure mais je vois ce que vous dire que là on va sur un booster là on va essayer de se libérer d'un blocage pour retrouver son équilibre on voit que vous allez être sur une transformation énergétique ça va passer par prendre beaucoup de distance pour savoir quelle action vous allez devoir faire on voit que vous avez vu clair par rapport à une trahison pourquoi on vous a mis un pousseau dans le dos pourquoi vous vous sentez rejeté c'est bon vous allez comprendre vous allez comprendre aussi que cette histoire vous a rendu malade et qu'il est temps maintenant de prendre soin de vous vous donnez toute la bienveillance nécessaire vous partez de la tour toutes vos fondations ici voilà la tour ici on essaye de retenir une fondation qui s'écroule qui n'a plus lieu d'être la tour je vois mon chien à côté qui s'étend la tour elle est là pour détruire ce qui n'est pas solide ou des fondations qui ne sont plus solides pour aller sur un as de deniers ici sur un nouveau départ et un 2 de deniers avec lequel il va falloir jongler on a beaucoup l'aspect matériel financier sur ce nouveau départ sur ce sur le fait aussi de prendre de la hauteur pour me retrouver un état d'équilibré un état d'être et l'as de deniers c'est aussi se laisser l'opportunité de faire germer des graines pour soi de reconstruction aussi pour soi c'est vraiment comme ça que je ressens allez on y va pour vous amis vierges sur le mois de janvier 2023 avec un peu plus de lumière c'est amis vierges que vous partez sur une transformation c'est à dire qu'il ya une partie de vous qui doit mourir pour mieux renaître et c'est cette partie là qui doit mourir qui est difficile à laisser partir on voit que avec la carte du succès triomphale ça va pas être si triomphale que ça les renverser donc pour moi c'est plutôt compliqué c'est difficile de passer à autre chose on voit qu'à l'endroit on a la carte souffrir en silence donc effectivement on prend de la distance travail sur soi mais il ya des choses qui sont assez difficile à digérer ce qui est peut-être difficile à digérer c'est peut-être d'avoir la sensation de ne pas avoir été au bout d'une relation au bout d'un projet ça n'a pas pu aboutir correctement néanmoins on a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous peut-être de nouvelles envies qui se prépare oui on aura un début ici un début et un éveil aussi où il ya des projets qui arrivent mais pour moi ils vont être un petit peu retardé le temps que on digère aussi peut-être un deuil une relation qu'on fasse sa transformation vraiment une opération qui doit se faire c'est comme ça que je ressens à mille viages on doit accepter de laisser partir les choses ça c'est un peu plus difficile alors qu'est-ce qu'on a d'autre alors on nous dit que vous êtes sur le mois de janvier vraiment dans une forme de protection où vous allez vraiment vous mettre dans une bulle pour vous protéger vous êtes donc oui vous êtes très connectés mais on vous avez presque il ya presque l'autoflagellation d'avoir cru peut-être qu'une relation pouvait aboutir correctement on voit qu'on a été dans l'illusion d'avoir pensé peut-être que tout est rose tout est beau c'est que du coup cette notion de bonheur est inversée on vous dit bien que vous aurez l'opportunité de retrouver de la force de redevenir solide pour traverser les obstacles et que vous allez être guidé conseiller que ça va se faire avec la plus grande des sagesse vous ne serez pas tout seul ici on a un pardon qui va raviver votre espoir alors espoir de quoi en tout cas je ressens que vous avez vraiment besoin de prendre cette distance et vous ne pouvez pas vous auto-flageller d'avoir cru en une situation cru en une histoire ça c'est ces choses de la vie ça arrive alors j'ai envie d'aller voir vous rappelez les médias ça saute de partout et pour ce qu'ils tardent bah oui bon et peut-être des choses que vous n'avez pas eu envie de voir et ou envie de croire voilà c'est plutôt ça et au final bon il y a vraiment cette prise de conscience qui arrivera on voit bien que vous attendez des réponses qu'elles ne viennent pas tout de suite que ça prend du temps que c'est en lien avec des relations qui vous touchent au niveau du coeur et qu'au final vous attendez une vérité que vous connaissez déjà au fond de vous même vous savez on vous dit que vous avez également les réponses en vous donc voilà vous attendez quelque chose d'officiel par message alors que dans le fond vous le savez et là il y a le jugement qui arrive ça c'est la vérité que vous attendez et c'est la vérité que vous attendez et c'est la vérité que vous c'est ça qui peut faire mal c'est ça qui peut être la tour c'est ça qui on nous parle de lignée familiale ça peut concerner les personnes de votre famille directement sur le mois en cours bah puis voilà on est sur les fêtes de fin d'année on peut avoir des blessures à ce moment là qui se ravivent et qui se confortent finalement parce que on a peut-être pas de réponse peut-être que c'est fermé c'est clos avec la famille c'était très compliqué que finalement les messages à l'écrit bah finalement on les savait on a ce retour et là il y a un véritable passage à l'action sur le fait de voyez cette carte on restait sur une pierre on attendait que ce soit dit écrit entendu pour passer à l'autre falaise pour changer de camp changer de falaise on attendait ça et ça va arriver et là vous avez votre prise de conscience qui est là ok c'est bon je clôt le chapitre voyez c'est vraiment ça je clôt le chapitre j'ai eu mes réponses c'est bon on passe à autre chose allez on y va sur le domaine sentimental pour les couples vierges janvier 2023 bon là c'est clair c'est net et précis on a des vierges qui sont perdus au niveau sentimental qui ont peut-être et sûrement laissé une seconde chance à quelqu'un qui n'a peut-être pas su le saisir en attendant ça ne vous empêche pas vous ou le personne d'établir des rencontres virtuelles en tout cas d'essayer autre chose alors ce qui bloque effectivement c'est les divertissements on peut nous parler d'infidélité aussi dans le couple dans tous les cas c'est le fiasco c'est le litige à l'heure actuelle on ne sait pas si on doit poursuivre ou pas avec cette personne on ne sait pas on peut être en break en rupture en triangulaire on ne sait pas trop ce que l'on doit faire on a quand même une personne une troisième personne qui est là différence d'âge on dit non pour le moment on dit non à quoi non à quel engagement il y a un nom qui est là mais il y a les cacheteries alors est-ce que non on arrête on doit pas cacher ça non on doit pas partir sur une triangulaire non on ne doit pas continuer non c'est je ne sais pas non non il y a trop de cacheterie voyez c'est très compliqué donc pour le moment on ne sait pas quel chemin emprunter on est un peu en stand by mais je ressens quand même une troisième tierce personne qui est là on reste peut-être pour les enfants pour le moment on sait pas trop on prend son temps c'est compliqué pourtant on sent que c'est compliqué là c'est vraiment tendu j'ai l'impression que c'est voilà on arrive sur les derniers signes c'est beaucoup de tension dans beaucoup de couples c'est vraiment très tendu allez on y va pour les vierges célibataires alors là c'est pareil on a un peu perdu on sait pas trop si on doit se lancer ou pas se lancer alors voilà on a vraiment une personne qui est perdue on a peut-être envie de jouer c'est presque même la suite voyez la suite c'est à dire qu'on est en séparation avec quelqu'un on est en pleine réflexion et puis en même temps il y a presque cette tierce personne qui arrive au travail on parle de liaison au travail là on nous parle d'un fiasco dans le couple on dit qu'il y a un laissé aller puis en même temps on se sent lié puis en même temps il y a un coup de foudre il y a une tornade il y a quelqu'un qui arrive mais en même temps on peut pas lâcher tout ça voyez mais en même temps mais en même temps c'est la crise là c'est la crise même pour les célibataires c'est la crise c'est pas simple parce qu'on parle de relations instables de relations éphémères fragiles c'est très compliqué aussi pour les célibataires pas simple hein ce mois de janvier c'est pas simple du tout alors écoutez amis vierges si ce tirage résonne n'hésitez surtout pas à me laisser un petit message ça fait toujours plaisir en attendant prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que je fais des guidances personnalisées des soins de libération karmique des soins vibratoires des soins laoshi et je forme en laoshi voilà en attendant prenez bien soin de vous